L'approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité suffisante demeure une préoccupation majeure au Burkina Faso. On a un problème d'eau. C'est une seule pompe pour toute l'école. Souvent pour avoir l'eau pour venir mettre dans les budons là c'est un peu difficile. Au lycée communal ici on a une seule pompe. Nous les élèves nous sommes très nombreux, donc souvent tu viens pour avoir l'eau c'est pas facile. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS 2014, 88% des maladies diarrhéiques au Burkina Faso sont dues à la consommation et à l'utilisation d'eau insalubre et à des problèmes d'assainissement et d'hygiène. Le rapport national bilan 2016 PNAEPA fait état d'un taux d'accès à l'eau potable de 65% en milieu rural et de 89,9% en milieu urbain. Selon le dernier rapport 2014 de l'enquête multisectorielle continue EMC, 77,8% de la population de la région de l'Est ont accès à de l'eau potable et 4,2% des ménages issus de cette région utilisent l'eau des barrages, rivières, cours d'eau ou des lacs. Les femmes et les enfants font de longues files d'attente au niveau des bornes fontaines et le service de distribution d'eau de la ville de Fadangourma ne se fait pas de manière continue au cours de la journée dans les différents quartiers. Il y a des secteurs qui peuvent faire même des jours voire même des semaines sans avoir une goutte d'eau au niveau de votre robinet. Il y a les robinets dans les familles mais il n'y a même pas d'eau. Souvent on est obligé de programmer les portables à une heure tardive, une heure, deux heures du matin. Tu vas sortir mais tu ne vas même pas gagner de l'eau. Il y a des secteurs même où la station ONEA n'a même pas pu couvrir. Nous attendons impatiemment qu'on puisse étendre les réseaux aux nouveaux secteurs qui ne sont pas encore accordés à l'ONEA. Grâce à la collaboration de plusieurs acteurs sur le terrain, la situation est en passe de connaître une amélioration significative. Le cas pratique de la synergie d'action entre l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA et l'Agence belge de développement ENABEL à travers son projet PADAEPA illustre parfaitement cette évolution positive de la situation. Le PADAEPA a pour objectif général d'améliorer le droit d'accès des populations de la ville de Fadangourma et environnant à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Nous accueillons très favorablement le projet PADAEPA à Fadangourma. Ce projet à terme va contribuer à l'amélioration de la desserte en eau. Ce projet vient comme une solution majeure, comme vraiment un espoir pour la population de Fadangourma en termes d'amélioration de la desserte en eau potable. Une station de traitement, un château et une bâche d'eau potable ont été réalisés dans la ville de Fadangourma en vue d'améliorer l'approvisionnement en eau potable, d'accroître les capacités de production et de stockage existantes et d'adapter le réseau de distribution d'eau pour répondre aux besoins de la population. Pour l'ensemble des travaux, nous avions aujourd'hui un taux de réalisation de 66% pour un délai consommé de 71%. Les paiements sont faits à temps, tout est traité dans les délais. C'est très formidable. Ce projet-là, à la fin, va pouvoir vraiment satisfaire en partie les besoins de la population. Si Enabel finance la diffusion, l'impact va être plus grand au niveau de la population. L'impact sera vraiment positif parce qu'on va doubler presque la production d'eau de cette ville-là. Les insuffisances en matière d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et d'assainissement augmentent également les risques de survenue des maladies d'origine hydrique. Plus de 6 ménages sur 10 défèques dans la nature et un peu moins de 3 ménages sur 100 ont accès à l'assainissement. Dans l'optique de prévenir ces maladies, un accent a été mis sur la réalisation d'ouvrages d'assainissement scolaire. Au total, 196 nouvelles latrines ont été construites et 118 latrines ont été réhabilitées au profit des élèves et des enseignants des écoles primaires et des lycées de la ville de Fadangourma. Ces latrines sont dotées de lave-mains et puisards bac à laver. Certains de nos élèves se soulageaient dans les buissons. Ça comporte un risque parce qu'il peut y avoir des reptiles dans ces buissons. Sans oublier aussi que ça peut donner des maladies. Le projet a construit des toilettes pour nous. Il a envoyé du matériel pour l'hygiène à l'assainissement. Des bacs, des lave-mains, des toilettes pour les filles à part et les garçons. Même les enfants en situation de handicap, il y a des rames d'accès. Ils nous ont offert même les latrines pour la GHM, la gestion hygiénique des mensuries. Pendant les intérieures classes, notamment les récréations, beaucoup d'enfants allaient directement se payer à manger avec les mains sales, manger directement sans se laver les mains parce qu'on n'avait pas de lave-mains ici. Ce projet a résolu un temps soit peu ces différentes difficultés-là. On a moins de problèmes de santé à l'école liés notamment à l'hygiène. Beaucoup d'enfants ne se plaignent plus de maux de ventre. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants savent comment on utilise ces latrines et comment les entretenir aussi. Pour Enabel, cette action entre en droite ligne des efforts déployés pour contribuer à l'atteinte de l'objectif numéro 6 de ses objectifs de développement durable à l'horizon 2030, à savoir garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. En partenariat avec l'ONEA, nous ne ménageons aucun effort pour fournir à cette ville une eau de qualité. Pour plus d'impact de son action, les prochaines étapes du PADAEPA pourraient consister à améliorer le circuit de distribution d'eau potable, mais également de densifier le réseau par la mise en place d'une nouvelle station de traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada www.pADAEPA.com